... J'ai eu la chance de disposer de beaucoup d'archives. Tout d'abord, des archives familiales, qui appartiennent à Alexandre de Lursalus, qui est le descendant de Joséphine Dichem. Ces archives sont à la fois très bien conservées et surtout, elles comprennent aussi bien des livrets de contes, qui sont manuscrits, qui sont annotés de façon manuscrite par Joséphine Dichem, beaucoup de ses lettres, beaucoup de ses courriers, beaucoup de ses pétitions, ou les réponses aussi de ses interlocuteurs. Et donc, peu à peu, avançant à mesure que je dépouillais un peu ces archives, j'ai compris aussi l'intérêt de mieux connaître ce qu'elle avait fait. Elle a effectivement réalisé des choix très audacieux, parce que c'est des choix qui vont un petit peu à l'encontre et de la facilité et du bon sens, puisqu'elle a décidé de privilégier la valeur, la rareté, à la quantité. Et elle a compris peu à peu, et c'est en ça que c'est assez intéressant, elle a compris peu à peu le rôle de cette pourriture noble qui permet la transmutation du jus de raisin en vin, cette concentration des arômes, ce qu'après, elle va appeler avec les vendangeurs le bon pourri. Et ayant compris ça, elle a décidé de pousser les vendangeurs à faire beaucoup de passages dans les vignes, donc ces fameuses tris successifs, mais en même temps, de ne chercher que ces grains qui étaient attaqués par le botrytis. Donc vraiment, un choix très courageux et qui n'était pas du tout logique, on peut dire. Clairement, ça a été une des premières, et c'est ça qui a fait qu'on est passé d'un vin moelleux, qui était apprécié des Anglais, qui n'était pas très très connu ni très élaboré, à ce vin d'excellence, à ce vin qui est quasiment unique. Et ça, elle l'a compris aussi avec beaucoup d'intelligence, parce que comme elle avait vécu la révolution, elle n'avait pas pu vendre des barriques, et elle a apprécié peu à peu que certaines barriques évoluaient différemment d'autres. Et c'est en cherchant la raison, en travaillant de concert avec son régisseur, Jean Garros, avec qui elle travaillait vraiment de façon très très intéressante et approfondie, c'est peu à peu qu'elle est arrivée à cette idée de cette alchimie extraordinaire que permet le Botrytis Sinerea. Alors clairement, et c'est ça qui m'a, moi, passionnée, ça se fait vraiment, on va dire, sous Joséphine Dichem, c'est-à-dire pendant qu'elle est aux commandes. Alors, ça se fait après la révolution, donc puisqu'elle est déjà aux commandes pendant la révolution, pendant la terreur, là, elle doit sauver son domaine, c'est surtout ça son objectif, alors qu'après, elle prend le temps de développer la qualité. La qualité des vignes, on va dire le travail des vendangeurs, comme je l'expliquais, et puis aussi l'élevage et le vieillissement. Et ce travail, il va être reconnu, il va être reconnu juste après sa mort par ce fameux classement de 1855 qui vient vraiment couronner, du coup, son travail, le couronner en reconnaissant cette place unique, puisque ce classement, il a été demandé par Napoléon à chaque région, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, demande donc et se tourne vers les courtiers, les négociants, pour comprendre et pouvoir donner un classement. Et les Rouges ont un classement du premier cru au cinquième cru, les Blancs ont un classement du premier cru au second cru, et Iquem est le seul à avoir cette fameuse reconnaissance du premier cru supérieur, donc de ce rang unique, qui correspond à ce que pensaient les courtiers et les négociants à l'issue de ces 50 ans de travail que Joséphine a passé à améliorer ce vin. Alors, le château d'Iquem est devenu un produit de luxe sous Joséphine, on peut le dire, à la fois parce qu'elle a su préserver la tradition, le patrimoine, et en même temps adopter des innovations qui sont vraiment intéressantes, donc ces innovations dans la vinification, dans les vendanges, aussi dans l'élevage et dans le vieillissement. Et donc, c'est cette, on va dire, cette construction qu'elle a apportée, qui en fait le symbole même, on va dire, du raffinement et du luxe, et puis en allant même plus loin, ça en fait aussi un élément patrimonial, peut-être aussi de la France. J'explique dans mon livre, je raconte un peu que différents écrivains ont parlé d'Iquem, aussi bien Marcel Proust que Julien Gracq ou François Mauriac. Donc, ce symbole du luxe, c'est aussi un symbole du patrimoine français qui intéresse aussi de façon plus large beaucoup d'écrivains et beaucoup de personnes en France ou dans le monde. Effectivement, il y a des femmes qui sont à la tête de certains domaines. Alors, ça se fait un petit peu de façon postérieure. On pense spontanément à la veuve Clicquot. La veuve Clicquot, elle a clairement entendu parler de Joséphine Iquem et de son travail. Donc, elle est un petit peu postérieure puisqu'elle reprend la maison de son mari en 1804. Donc, en 1804, on a déjà... Joséphine Iquem a déjà une certaine renommée et elle s'en inspire pour une... Elle s'en inspire et puis ça doit la conforter. On a d'autres femmes, notamment, je pense à la veuve Pomerie. C'est intéressant de constater qu'à chaque fois, ce sont des veuves. Et ça, c'est un statut juridique qui est très clair au XVIIIe siècle et au XIXe. C'est que la veuve, elle est capable d'un point de vue juridique. Ce n'est plus une mineure et elle peut diriger une entreprise. Après, il y a des femmes probablement moins connues dans d'autres secteurs aussi qui ont pu comme ça développer aussi des entreprises agricoles ou viticoles. Mais c'est vrai que dans ce fameux monde du vin, on retrouve ces femmes qui sont un petit peu légendaires. Et puis, de façon très récente, on retrouve maintenant aussi beaucoup de femmes à la tête de maisons de vin ou dans des rôles de maîtres de chez assez prestigieux. Sous-titrage ST' 501